La parole est à madame Marie-Louise Faure. Monsieur le Président, merci. Mesdames les Ministres, Monsieur, Mesdames les Rapporteurs, chers collègues, Durant la campagne présidentielle, le Président Hollande avait défini son mode de gouvernance. Pour réussir, je le cite, il y a une condition à remplir. L'esprit de rassemblement autour du pacte républicain, le Président a le devoir de cohésion sociale et d'unité nationale, je m'y engage. On sait que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais aujourd'hui, notre pays, en but à des difficultés de chômage, de pauvreté, en situation de guerre au Mali, se trouve déchiré par ce que madame la garde des Sceaux appelle une réforme de civilisation à travers la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Je fais partie de ceux qui pensent que le mariage est une institution qui articule vie conjugale et vie parentale. A cette sécheresse institutionnelle, c'est invité au fil du temps l'amour, mis en avant pour contracter mariage et fonder famille. Et je crois à l'amour, ce lien magique entre deux êtres, pourvu qu'ils soient sincères et heureux, et je récuse dans cette enceinte qu'il puisse exister des amours honteuses. Non seulement je reconnais, mais je me réjouis qu'on puisse réussir sa vie dans une relation homosexuelle, et j'adhère au désir de reconnaissance sociale pleine et entière, au désir de ces couples d'exister dans la durée en toute sécurité. La société se doit de le reconnaître, pas par modernité, ni même par égalité, mais par élémentaire humanité. C'est vrai que neuf pays ont adopté le mariage homosexuel, mais avec des restrictions pour la filiation. Aux USA, neuf États l'ont approuvé par référendum, mais dans 31 États, la définition du mariage par l'union d'un homme et d'une femme a été inscrite dans la Constitution par référendum. Et c'est exactement ce qui est préconisé dans l'alliance civile que nous appelons de nos voeux. Vous n'avez pas ce souci de précaution. En dépit du million de manifestants, ou un petit peu moins si vous voulez, dans la rue, qualifiés de défilés consistants par le Président de la République, le projet de mariage pour tous touche à la filiation, et la philosophe Sylvia Nagasinski s'insurge en se disant sceptique sur le projet, en dénonçant un manque de courage, et en disant que vous vous êtes, je la cite, fourvoyés en unissant mariage et adoption. Enfin, au nom de je ne sais quelle égalité supposée, vous oubliez la loi naturelle. Vous tournez en dérision l'Église catholique, en oubliant ou en négligeant que les représentants de toutes les grandes religions monothéistes s'élèvent contre ce projet de loi. On peut respecter cet éclairage, comme on peut respecter ceux qui parlent. Vous oubliez l'éthique de la médecine, car vous ouvrez la boîte de Pandore, que représentent la PMA et la GPA, sans précaution et sans même en mesurer toutes les conséquences. Je voudrais vous citer le sociologue Jean-Pierre Le Goff. Cette grande bataille idéologique est menée au nom de l'égalité, mais a-t-on le droit de bricoler l'anthropologie au nom de l'égalité ? Et j'ajouterai, en ce même nom de l'égalité, a-t-on le droit de violer les consciences ? La conscience de vous, mesdames et messieurs les députés, genre je ne veux voir qu'une tête, ce qui conduit très démocratiquement, et ça m'a choqué, le Premier ministre, à dire dès dimanche soir, le texte sera voté. Pourtant l'un des vôtres, Jérôme Lambert, notre collègue, écrit « Le texte m'a confortée dans mon opposition. Je refuse qu'on parle d'égalité à tort et à travers sur des sujets où c'est la diversité qui crée la vie. La conscience des maires, je ne veux pas croire aux paroles de circonstances de la part du Président de la République qui promettait aux maires de France, lors de leur dernier congrès, la clause de conscience, et on connaît la suite. A défaut de conscience, reste-t-il un brin de raison à certains ? Je pense à votre richissime soutien, M. Berger. Je cite « Nous ne pouvons pas faire de distinction dans les droits, que ce soit la PMA, la GPA ou l'adoption. Moi, je suis pour toutes les libertés. Louer son ventre pour faire un enfant, ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ! » Et j'espère, je sais que vous parlez, Mme la garde des Sceaux, que vous dénoncerez ici cette assertion. Je ne suis ni réactionnaire, ni homophobe, ni même ringarde, enfin du moins j'essaye. Mais votre loi m'inquiète, car je crois qu'elle dérive, tel un bateau ivre, jusqu'au rivage incertain de la loi de la famille. Et votre circulaire, Mme la garde des Sceaux, est certainement un élément précurseur. Alors je voudrais terminer en vous disant « Je veux une société apaisée, où chacun trouve sa place, une société respectueuse des différents choix de vie, des orientations sexuelles, une société consensuelle, bref, une société fraternelle. » Et pour moi, c'est cela, l'égalité. Je vous remercie de votre vigilante attention. Merci Madame.